Salut à tous, je suis Urigon, nous sommes en 2023 et aujourd'hui on retourne dans l'univers de la série Kaamelott pour partir à la rencontre de celui qui avait la lourde tâche de retranscrire la légende, celui qui était autour de la table ronde sans même avoir le droit de s'y asseoir, Jean-Robert Lombard alias le père Blaise. Et toujours pas de p*** et de coke ? Non pas très peu, toujours pas. Enfin, s'il y en a eu, moi j'en ai pas eu. Ouais, on discutera tout ça plus tard. Avant de se lancer, un petit mot pour vous dire que cette vidéo soutient la campagne de financement participatif de la websérie héroïco-débileau-fantaisiste brosséliande. Et si vous ne connaissez pas brosséliande, c'est un projet qui en 2021 avait réuni toute une partie de la geekosphère française, de Chechounet à Benzaï, en passant par Guillaume Leroy Burgonde de Kaamelott Bria ou encore Seb du Grenier et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres et qui revient aujourd'hui avec de tout nouveaux épisodes, toujours autant inspirés par les classiques du genre mais aussi des sources aussi diverses que les jeux vidéo ou la culture web et qui seront produits via ce financement participatif que vous trouverez en suivant le lien qui s'affiche en haut de l'écran mais que vous trouverez également dans la description de cette vidéo. Il y a plein de contreparties très cool pour ceux qui soutiendront le projet et ça sera l'occasion de retrouver encore plein de beaux-monde en train de faire les cons devant la caméra avec notamment cette année la participation exceptionnelle de monsieur Tony Sabat alias Hervé de Rinelle dans la série Kaamelott. De quoi désolé, excusez-moi, j'écoutais pas ? Donc pour soutenir ce joyeux délire et soutenir la fiction sur YouTube, n'hésitez pas à vous joindre à l'armée de brosséliande sur Ulule. Bref, avant même le court-métrage Déciré qui est à l'origine de la série Kaamelott ou la série Kaamelott elle-même évidemment, la première rencontre entre Jean-Robert Lombard et Alexandre Astier, l'auteur de la série, se fait en réalité en septembre 2001 à Lyon à l'occasion de la pièce de Théâtre Timon d'Athènes dans laquelle joue d'ailleurs toute une partie des futurs chevaliers de la table ronde. On avait passé un mois et demi ensemble à préparer cette pièce qui était mise en scène par monsieur Lambert et puis on a eu un petit succès là-bas, bon ça ça n'a pas fait Flores, on n'a pas joué ailleurs mais on a joué nos deux semaines là-bas et c'était fort agréable. Et donc il y avait Alexandre Astier qui avait un petit rôle et qui faisait la musique du spectacle. Et donc à la fin des représentations, il est venu me voir et il m'a proposé, il m'a dit voilà je prépare un court-métrage sur les chevilles de la table ronde, est-ce que ça te dirait de... voilà. Moi je m'attendais à avoir une épée à deux mains dans les mains, à défoncer du connard et voilà, pouvoir passer un peu mes frustrations et mes... sur des pauvres acteurs. Et puis non, il m'appelle, il me dit non tout ça c'est déjà distribué et il me dit il reste un cuistot et un curton. Mais comment ça ? Ah oui, c'est dommage. Alors grande a été ma désillusion. Puis bon ben voilà, par rapport à certaines sensibilités et autres, je me suis dit bon ben le curton ça pourra le faire. Et j'ai bien fait puisqu'apparemment le cuistot a disparu. Foutez-moi le corps ! J'ai bien fait de prendre le père Blaise, je crois. Après le succès de Diaciré dans différents festivals, la possibilité de transformer le court-métrage dans la série Kaamelott se présente et c'est extrêmement confiant que Jean-Robert Lombard retrouve son rôle du père Blaise. Vous êtes derrière le pupitre là-bas, debout. Le court-métrage, je joue dedans, c'est sympa, c'est original, j'avais jamais fait ça. Et puis bon, le temps passe. Et ensuite j'apprends qu'il y a des pilotes parce que Canal+, M6, et là je me dis ça sent très bon, ça va marcher. Et je me souviens que pendant le tournage des pilotes, j'ai eu cette discussion avec Nicolas Gabion, qui joue Bord, et qui me posait la question, je pense qu'à la télévision, est-ce qu'il y a la place pour un truc comme ça ? C'est quand même spécial, comme humour. Et je ne suis pas peu fier de lui avoir dit, tu vas voir, ça va tout défoncer. Voilà. J'étais sûr du succès de ce projet-là. Parce que j'ai vu la capacité de travail, la précision de travail d'Astier. Il avait su s'entourer, à ce qui paraît un bon artiste, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Son père, qui défonce tout. Ça me semble assez évident, oui. Tony Sabat, que j'appelais le monolithe, parce qu'il est intrinsèquement drôle ce type. Il n'est pas au courant, mais il est intrinsèquement drôle. De quoi, désolé, excusez-moi, je n'écoutais pas. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu plus souvent dans la série, parce que notamment l'épisode dans lequel il est, où il va demander aux paysans s'il ne prépare pas un mauvais coup, je ne sais pas quoi. Et même si le père Blaise existe bel et bien dans les premiers textes du cycle arthurien, fidèle à ses habitudes, Alexandre Astier projette Jean-Robert Lombard dans l'univers de la série, sans pour autant lui avoir présenté le rôle. Absolument pas. Non, 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 à chaque fois qu'on me pose la question, alors la préparation du rôle l'avait... Que dalle. Nib, Walou, rien. Non, 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 c'est... Là, c'est ton costume, tiens, c'est la scène que tu vas tourner. Étonne-nous. Je n'y connaissais que dalle. Honnêtement, sans blabla, Alexandre a utilisé nos personnages humains de tous les jours pour créer ces personnages. C'est pour ça que le casting est bon. La vie a fait ce qu'elle avait à faire, sans doute, mais il a rencontré telle personne et il s'est dit, oh, lui, c'est mon truc, lui, c'est... Elle, ça va être ma... Il n'y a pas eu de casting, au final. Je crois qu'il y a une seule personne qui a été castée, c'est la Reine de Nier. Eh ben, on n'est pas sortis du sable ! C'est ça qui est génial dans cette série, c'est que personne ne s'est préparé à rien. Et tout, le costume, l'habit fait le moine, et le décorum, et le texte, et la mise en situation, on fait le reste. C'est tout, il n'y a pas eu de travail de comment mon personnage bouge, comment... Et j'aime énormément ça. Alors, pour certains rôles, c'est nécessaire, mais il n'y a pas eu de masturbation de cortex. C'est donc parfaitement à l'aise avec son personnage, et confiant dans l'avenir du projet, que l'acteur se lance dans Kaamelott, et même lorsque, au lendemain des premières diffusions, les premières critiques ne seront pas forcément tendres avec la série, Jean-Robert Lombard reste confiant. Oui, oui. Il fallait le temps que ça prenne, c'est tout. Ça a été, enfin, c'est comme un feu, alors peut-être qu'il y avait un peu du bois humide, je ne sais pas quoi, et puis d'un coup, ça cramait, et ça cramait puissant, quoi. Effectivement, la série devient très vite un énorme succès, succès qui va même permettre à Alexandre Astier de délocaliser le tournage loin de Paris, dans les studios de Villeurbanne, pas très loin de Lyon, pour le plus grand bonheur de celui qui donne vie au père Blaise. Ah, les studios de Villeurbanne sont magnifiques. Robert, mais c'est magnifique ! Oui, et puis, comparé à cette usine dégueulasse dans laquelle on tournait, on a fait la première saison dans des conditions d'hygiène, je dirais, d'hygiène respiratoire, plus que limite. C'était dégueulasse, c'était plein d'amiante, plein de poussière, et moi qui aime la propreté, euh... Oui, bon, il y a des tâches, c'est immonde. On dirait que j'ai lavé par terre avec, mais c'est fait. Je faisais putain les mecs à chaque fois qu'il y a un mec qui bougeait un truc, paf, ça va. Il y avait de la poussière, enfin, c'était dégueulasse, quoi. C'était roots. C'est dans ce confort tout nouveau que le comédien appréhende les nombreux changements que Kaamelott va connaître à partir de la saison 5. Non, j'ai été très déçu parce qu'il avait dit devant tout le monde que la saison 5, ou je sais pas quoi, serait la saison du père Blaise. Je sais pas ce qui s'est passé, mais son projet a évolué. Non, moi, ce que j'avais à faire, et j'avais plus grand-chose à faire à l'époque, je prenais le maximum de plaisir dans ce que j'avais à faire, et une fois de plus, chacun son boulot, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment que je vis, à l'instant où je le vis, et avec les gens avec qui je le vis, et que quand je rentre le soir à l'hôtel ou chez moi, ou que sais-je, je me dis, tiens, j'ai passé une belle journée, même s'il y a pu y avoir des problématiques multiples et variées qu'on peut rencontrer lors d'un tournage, c'est comme ça, tout se fait pas forcément facilement, mais au moins, si on arrive au résultat escompté, on est content. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer du bon temps sur un tournage, et que les gens soient contents de moi. Sans même que l'on s'en rende forcément tout de suite compte, au fur et à mesure des six saisons, le père Blaise est devenu un personnage un petit peu à part, qui évolue en dehors de l'une des spécificités de la série, le duo récurrent. Alors même que pourtant, dans les récits médiévaux, il est le comparse de Merlin, puisque c'est lui qui retranscrit les prophéties et les pensées de l'enchanteur. Une dynamique qui commence à se dessiner tout du long de la saison 6, avant de finalement nous promettre la mise en image de ce duo, dans ce qui, en 2022, alors que j'enregistre encore cette vidéo, n'est encore que l'un des nombreux projets de Alexandre Astier, Camelot Résistance. Père Blaise avec le dieu unique nouveau, et Merlin avec les dieux anciens et multiples. On avait l'oxygène et l'hydrogène qui se rencontraient. Normalement, ça fait boum. Et on aurait eu un type, chacun voulait en tirer la couverture à lui, avec « oui, mais mon dieu, il va faire un miracle, oui, les miens ils vont faire... » Et puis finalement, on verra bien qu'il fera des miracles, qu'il n'en fera pas. On aurait dû faire un mariage druidique. Avec les chouettes crevées, et puis les barbus qui tapent sur des bouts de bol. Le clicheton ! Aujourd'hui, la série est devenue un classique multi-rediffusé, qui reste évidemment un souvenir à part pour l'acteur, pourtant 13 ans après la fin de son tournage. Je t'interdis de donner des dates. Ça commence à suffire. Pour moi, c'est unique. Et la chose merveilleuse, c'est que c'est transgénérationnel. Et on a aujourd'hui trois générations. Ça part du gamin de 8-10 ans, qui s'éclate en voyant ces trucs-là, au père de famille, vingtaine, trentaine, machin, et au grand-père, dans la cinquantaine, soixantaine, et plus. On a trois générations qui aiment Kaamelott, et qui apprécient le travail d'Alexandre Astier, et le nôtre. Et c'est un immense plaisir. Et si vous aussi, vous êtes un fan du père Blaise, et du travail de Jean-Robert Lombard, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, vous abonner, et cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.